Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carlin's Cooking. Aujourd'hui je suis particulièrement content de vous retrouver parce qu'on va faire ensemble une recette allemande. J'ai bien sûr mis ma chemise à carreaux parce que je voulais faire une surprise à Isaac qui est à côté. Est-ce que tu sais qu'est ce qu'on fait aujourd'hui? Aucune idée! Je lui ai gardé la surprise. On est dans le mois d'octobre, c'est le mois du Octoberfest en Bavière. Alors je vais te faire le mets traditionnel que tu adores, on va faire des pretzels. C'est génial! Moi je n'en ai jamais fait, c'est la première fois que je vais faire cette recette, alors j'ai contacté ta mère et je lui ai demandé qu'elle me donne sa recette pour qu'on soit sûrs de faire des pretzels qui soient ultra gourmands et surtout très très bien réussis. Ça va être un gros défi. Alors si vous vous aimez quand on fait des recettes salées sur Carlin's Cooking, il vous reste une chose à faire, m'exposer le compteur des pouces en l'air et surtout me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse comme prochaine recette salée et maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire vous êtes prêts? Allez, on commence! Alors voici ce qu'on va avoir besoin pour faire notre recette de pretzels ultra facile. En principe, ça va nous prendre une heure et demie à les réaliser, alors je suis très curieux de voir le résultat et surtout ce sont des pretzels XXL. Alors vous aurez besoin de la farine, de l'eau tiède, c'est très important qu'elle soit tiède, aussi de l'huile d'olive, du sel, du sucre et aussi de la levure boulangère. Et avec tout ça, je vais vous montrer, en tout cas j'espère être capable de vous montrer à faire des supers pretzels ultra gourmands. Allez, on continue! Alors première étape, je verse mon eau tiède dans un grand bol. J'ajoute aussi le sucre et le sel. C'est collé, voilà, au complet, très important. Et je mélange ça avec un fouet pour que ce soit entièrement dissous. Donc là, vous voyez, c'est entièrement dissous. On enlève le fouet et on saupoudre la levure sèche sur le dessus et on va laisser gonfler ça pendant cinq minutes pour que ça soit bien actif. Vous allez laisser reposer ça pendant cinq minutes, comme je vous l'ai dit, mais à la température pièce. Vous n'allez pas mettre ça au four, c'est hyper important que ça reste à room temperature, donc sur le comptoir. Et vous allez voir, ça va épaissir et surtout, ça va commencer à sentir hyper bon la levure, comme si on faisait du pain. Vous auriez aussi pu le faire avec du levain, mais aujourd'hui, on va se contenter de faire une recette rapide et facile avec la levure instantanée. Donc, vous avez vu, la texture a changé, ça a bien épaissi. Aussi, les levures sont descendues au fond. Maintenant, on va ajouter de la farine en une seule fois et on va mélanger avec une cuillère en bois pour que ça forme à peu près une boule. Et pour aider tout ça, on ajoute aussi l'huile d'olive. Quand vous voyez que ça donne à peu près cette texture, c'est un peu comme une boule qui n'est pas tout à fait collée ensemble. Vous enlevez tout ce qui est collé sur la cuillère et vous y allez aussi avec les mains. C'est le temps de sortir les muscles. On va commencer à pétrir ça délicatement pour réaliser une belle boule de pâte. Vous savez que c'est prêt quand la pâte forme une boule et surtout quand il ne reste plus de farine collée sur les parois du bol. Et donc, vous pouvez continuer à la travailler un petit peu comme ça avec la paume de la main. Quand vous êtes prêt, parce que ça forme une belle boule comme on a ici, on la retire et on verse un petit peu plus d'huile dans le bol. On l'étale avec les mains. On va redéposer la boule de pâte à l'intérieur. Notre pâte est prête. Dernière étape, on va la recouvrir avec un film plastique et on va laisser ça reposer pendant une heure pour que la pâte gonfle et qu'elle double de volume. Mais où tu la laisses reposer? Sur le comptoir encore une fois, surtout pas au faux, juste sur le comptoir. Wow! Vous avez vu ça? Notre pâte a littéralement doublé de volume. On voit vraiment bien les petites bulles d'air à l'intérieur. Ça sent super bon, un peu comme quand on fait du pain. Moi, j'adore cette odeur. Là, la prochaine étape, c'est qu'on va retirer le film plastique, on sort la pâte du bol et on récupère un couteau qui est bien aiguisé et on va la diviser en huit portions très égales. Notre pâte est bien divisée en huit parties égales. Je récupère une part que j'ai ici et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va former ça. On va commencer en l'étalant en petits cylindres et après ça, on va lui donner la forme. Approchez-vous, je vais vous montrer comment faire. On commence par étaler la pâte en petits serpentins. On veut que ça fasse à peu près une forme de 60 cm. Une petite astuce, si vous voulez l'étirer plus facilement, vous avez juste à la secouer comme ça et ça va s'allonger et vous allez avoir la bonne longueur. Alors, est-ce que ça sent comme quand ta mère te faisait des pretzels? Presque! C'est vrai? Mais ça sent très bon. Ça sent la pâte à pain, j'adore ça! On a la bonne longueur, on forme un cercle et on vient twister deux fois en haut avant de redescendre et venir la coller à la base. T'as vu? Génial! C'est super facile. Refers-les, moi j'ai pas compris. T'as pas compris à quel que je vais en faire un long? Alors, on va rouler à 60 cm. Voilà, t'as bien compris la première étape. Ça, c'est ma partie préférée. Voilà, quand c'est assez long, on fait la forme d'un cercle. On tourne une fois, une deuxième fois, et on redescend. Voilà, comme ça. Super facile. Super facile. Et maintenant? Et hop, on les pose sur une plaque avec un papier cuisson. Hum, j'ai déjà faim. Nos pretzels sont prêts, maintenant on s'en va en cuisine pour vous montrer comment faire la cuisson. Wow! Tout est en train de bouillir, il a oublié de mettre la hôte. C'est chaud ici. Donc on a une casserole avec 2.5 litres d'eau. J'ai aussi du bicarbonate de soude ici. Je vais vous mettre les quantités exactes dans le descriptif. On bascule ça dans l'eau. Ça fait une réaction parce que c'est alcalin. Et ça, ça va permettre à la croûte des pretzels d'être super foustillant. Et là, on a seulement qu'à les cuire pendant 30 secondes de chaque côté. T'es tellement facile. Hum, ça baigne bien là. Ah! Ça fait 15 secondes, on les bascule de l'autre côté. Ça s'ouvre? C'est pas grave, pas de panique. Ça va tenir la forme à la cuisson, tu vas voir. Oh, 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 un instant, un instant. Voilà, beaucoup mieux. Donc c'est cuit. Après 30 secondes, on les remet seulement sur la plaque de cuisson. Voilà! Ça a l'air déjà bien gonflé, hein? Oui. Donc là, vous avez compris, on fait la même chose avec tous les autres pretzels. Dans l'eau! J'ai préparé un petit mélange d'œufs avec de l'eau et on va venir les badigeonner avec pour que ça colle avec le sel qu'on va rajouter après. Et pour la couleur. Et pour la couleur. Hum! Ça, c'est une recette que je pourrais faire aussi, hein? Ça, c'est clair. Je comprends pas pourquoi ma mère m'a jamais donné ça. On va l'appeler, on va lui demander. Elle sait, je suis nul en gousier. Mais non, c'est pas vrai. En fait, là, tu es en train de partager la recette de ma famille avec tout le monde. C'est un beau cadeau, hein? Le savoir allemand avec toute ma communauté. Mais ils sont les meilleurs, donc ils méritent bien ça, non? C'est vrai. On les adore. Et bien sûr, c'est pas des vrais pretzels sans ajouter un peu de gros sel sur le dessus. Pas trop, hein? Pas trop. C'est génial, ça sent super bon. Miam! Et ça part au four pendant 10 à 15 minutes à 230 degrés Celsius. Ouh! Bye bye! Cuisez bien, là. T'es prêt? Oui, je ferme les yeux. C'est bon, tu peux les ouvrir maintenant. Wow! Alors, nos pretzels maisons sont terminés. T'as vu ça? C'est trop beau! Parce que ça ressemble à ce que ta mère te faisait quand t'étais petit. Meilleur. C'est vrai? Il ne faut pas dire, je suis désolé, maman, mais elle ne comprend pas le français non plus, hein? Mais c'est vraiment beau. Moi, je suis trop content du résultat. Ils ont très, très bien gonflé. Ils sont super bien colorés. Et regarde, on va en ouvrir un. T'as vu ça? Comme ça a l'air moelleux. C'est encore tout chaud, là. Hum! Un truc qui est vraiment génial parce que moi, j'adore ça. Je me suis dit, comment on peut faire ça ici? Et voilà. Attends, il faut que j'ai goûté. Oh bon! Oh bon! Est-ce que c'est une danse bavaroise, ça? Ah non, je peux faire. Ça, on aime ça. Hum! Moi, honnêtement, je suis très content du résultat parce que je trouve que ça goûte assez similairement à ce que l'on mange quand on est en Allemagne. Maintenant, on fait le check. Combien ça a pris du temps? Combien ça a coûté? Ça a pris une heure et demie pour faire ça et ça nous a coûté moins de 3$. Juste de la farine, de l'eau, un peu de levure, c'est dingue, non? Et le niveau de difficulté, ultra facile. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi savoir en exposant le compteur des pouces bleus si vous voulez plus de recettes salées sur la chaîne Carly's Cooking. Et on se donne rendez-vous aussi vendredi pour une vidéo spéciale du Fun Friday. Je vais vous donner un petit indice. C'est quelque chose qu'on peut manger habituellement salé et on l'a fait en version sucrée. C'est très, très cool. Alors, rendez-vous vendredi. Et d'ici là, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!